bon j'ai encore craqué oui je dis encore parce que l'année dernière j'ai fait l'acquisition de cette magnifique guitare j'en ai d'ailleurs fait une vidéo et depuis elle ne me quitte plus et dans la foulée j'ai testé quelques modèles différents de chez marceau mais il y en a une qui m'a complètement vous vous en doutez je suis allé chez tom et j'ai commandé une guitare on se refait pas attention cette vidéo n'est pas sponsorisé par marceau guitare et je ne suis pas endorsé par la marque tom c'est un ami et j'aime vraiment les guitares qui fabrique sinon j'en aurais pas acheté deux on s'entraide et on bosse ensemble sur quelques projets comme des démos sur sa chaîne youtube ou des démos en magasin aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander sur quel matos est ce que je joue et que je trouve que le format est assez chouette maintenant que c'est dit on peut passer à la suite bon pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette marque c'est qui marceau marceau guitare c'est un luthier basé à béton une petite ville au dessus de rennes quand on passe commande on peut choisir parmi ses différents modèles choisir le bois les micros la couleur etc etc donc c'est ce que j'ai fait il ya à peu près un an maintenant j'ai attendu patiemment jusqu'au jour où une petite position en fait c'est guillemont qui a ça mais en switch Bon, assez de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a là de si spéciale cette guitare ? Déjà, comme vous le voyez, c'est une forme Strat, donc chez Marceau Guitare, on appelle ça la forme expérience. Et on va avoir une finition en Arctic White et un hardware doré. Concernant le bois du corps de la guitare, ce sera en Aulne. Et le bois du manche, on va avoir à la fois pour le manche et pour la touche, un érable ondé qui est absolument magnifique et extrêmement agréable au toucher pour faire des jolis petits solos. Ici, au niveau du corps, vous voyez qu'on a largement la place à mettre notre bras ici et à passer des heures et des heures à jouer sur la guitare. C'est hyper confortable, que ce soit sur le devant ou même derrière, pour pouvoir la poser gentiment sur nos côtes et éviter de se faire un claquage des côtes en jouant trop longtemps de la guitare. Donc voilà, c'est une guitare qui est hyper confortable à jouer. J'ai demandé un petit vibrato et disons que c'est à peu près tout au niveau des spécificités globales. Si, il y a 22 frettes, donc voilà. C'est à peu près tout au niveau des specs globales. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'elle sonne. Parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer à quel point elle est confortable. Ça, ce sera à vous d'aller tester si ça vous dit. Mais par contre, vous allez pouvoir entendre au moins un petit peu comment est-ce qu'elle sonne. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les configurations de micro possibles, vu qu'on va voir en son clair et saturé. Parce que sinon, la vidéo serait vraiment très 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 longue. Mais je vais vous montrer les trois positions principales, à savoir le micro manche, le micro du milieu et le micro chevalet. Alors, vous voyez, on est en HSS, ce qui veut dire que j'ai deux micros simples et un micro double pour pouvoir envoyer un peu de patate et faire en sorte que cette guitare soit un petit peu plus polyvalente. Et vous le savez, moi j'aime bien jouer du rock. Et jouer du rock avec un micro double, c'est quand même un peu plus sympa, je trouve. Donc on va commencer directement avec le micro manche. Et le micro manche, c'est un 60C. Donc c'est fabrication Marceau guitare également. C'est lui qui les fabrique à l'atelier. Tous les micros là sont des micros Marceau guitare. Sinon, il n'aurait pas mis son logo dessus. Hello darkness my old friend. Et on va voir comment est-ce que ça sonne en son clair. On va se faire une petite rythmique un petit peu bluesy funky. On va passer au micro du milieu avec le même petit riff. Comme ça, ça permet de bien comparer. Et le micro du milieu, c'est pareil, c'est un 60C. Passage sur le micro chevalet qui est un P5. Là, je vous ai fait un petit jeu aux doigts, mais je vais vous montrer ce que ça peut donner avec un peu d'attaque médiator pour pouvoir faire un peu plus hurler des notes. Donc admettons, on va partir sur un petit riff bluesy funky pareil. Micro du milieu. Micro chevalet. Et maintenant, en solo, qu'est-ce que ça donne ? Micro manche. Micro du milieu. Micro chevalet. Micro chevalet. Micro chevalet. maintenant on va passer aux choses sérieuses on va mettre de la disto et on va mettre vraiment de la disto comme ça on va voir comment est ce que les micros ils réagissent même au niveau des micros des micros simples ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le gain un petit peu au delà de la moitié pour avoir vraiment quelque chose de touffu quoi on va commencer avec le micro manche et on va faire une petite rythmique pour voir ce que ça donne ok c'était une drôle de petite rythmique à la fin mais vous voyez l'idée donc j'aime vraiment bien parce que ça sonne super bien et même si c'est un micro simple en fait ça avoine quand même pas mal ça permet de jouer quelque chose d'un peu plus bluesy là j'ai mis beaucoup de gain mais si je baisse le gain on va tester quand même un petit peu là je suis au quart à peu près du gain c'est juste pour mettre un petit crunch donc évidemment il faudrait que potentiellement j'ajoute une pédale pour avoir du crunch et pas forcément utiliser le gain de l'ampli parce que c'est pas vraiment tout à fait pareil mais admettons on fait avec les moyens du bord il ya moyen d'avoir vraiment son assez crado et en même temps hyper agréable à l'oreille un clairement je suis désolé mais c'est pas ce sont là que je vais tester dans cette vidéo parce que je peux pouvoir tout tester mais comme ça vous avez un petit un petit aperçu de ce que ça pourrait donner quoi donc revenons à notre gain hop à peu près comme tout à l'heure voilà à peu près un peu au delà de la moitié donc ça c'était pour le micro manche maintenant on va passer au micro du milieu et maintenant passons à notre micro chevalet là on peut y aller franchement on peut faire pas mal de petits riffs sympa on va pas pouvoir jouer du gros métal mais du bon petit hard rock ça ça se fait très très bien donc maintenant il ya un truc qu'on n'a pas testé quand même c'est le son clair en faisant un peu de funk voilà si on se met sur le micro du milieu et qu'on se fait une petite funk vous allez voir que ça sonne vraiment de la mort maintenant micro manche maintenant qu'on a fait le tour des configs de base des micros on va parler de deux petites spécificités qui rendent cette guitare vraiment polyvalente la première c'est qu'on a un split donc ça veut dire que le micro chevalet est splittable sans le split ça donne ça et avec ça c'est une fonctionnalité qui est assez classique qu'on peut retrouver sur plein de guitares différentes d'ailleurs j'ai aussi cette fonctionnalité là sur ma guitare redoutable maintenant on va parler d'un truc qui est vraiment vraiment intéressant pour le coup c'est le potard de volume qui est tout en bas on est d'accord le micro chevalet il est un petit peu agressif mais il ya un moyen de contourner ce problème et ce moyen il est vraiment top c'est ce fameux petit bouton de volume dont je viens de vous parler en fait plus vous allez baisser ce volume plus vous allez ajouter du micro manche au micro chevalet je vous montre ce que ça fait donc là j'ai 100% du micro chevalet maintenant je vais rajouter du micro manche à fond ça fait une sacrée différence maintenant je peux y aller à peu près au milieu encore une fois micro chevalet à fond micro manche à fond et si je vous montre ça avec de la disto micro chevalet à fond maintenant on ajoute du micro manche à fond et ce qui est super intéressant c'est que puisque c'est un potard on peut contrôler exactement ce qu'on veut rajouter ou pas c'est pas un bouton on off qui nous permet d'ajouter un peu de micro ou pas là c'est vraiment vous qui décidez selon ce que vous avez envie de jouer pour résumer cette guitare là elle est hyper polyvalente vous allez pouvoir jouer plein de trucs différents avec c'est aussi un peu pour ça je les prises parce que j'aime bien jouer plein de trucs différents et c'est vrai que entre celle ci et le modèle redoutable que j'avais acheté l'année dernière et bien je peux jouer énormément de choses différentes parce que le modèle redoutable lui est plus typé métal et celui ci va être plus typé blues funk même si j'ai choisi de mettre des micros un petit peu plus moderne ici évidemment vous allez pouvoir choisir les différents types de micro il va y avoir des micros plus vintage et des micros un peu plus modernes moi j'ai choisi quelque chose de plus moderne donc pour moi c'est un peu plus polyvalent mais si vous voulez quelque chose de plus vintage il faudra des micros un peu plus vintage pour moi ça change tout d'avoir cette guitare parce que maintenant avec les deux que j'ai je peux absolument tout jouer celle ci ça fait quelques mois que je l'ai à la maison et clairement depuis je l'ai pas lâché je les jouais absolument absolument tous les jours et je trouve que c'est hyper chouette de se dire que la guitare elle a été fabriquée juste à côté de chez moi dans une petite ville au dessus de rennes et que maintenant je suis la première personne qui a l'honneur de jouer dessus et que maintenant le bois va se faire au fur et à mesure de mon jeu et je la vois un petit peu comme un objet vivant entre guillemets alors vous allez peut-être me prendre pour une folle mais c'est pas grave et ouais je trouve qu'il ya quelque chose d'un peu magique de pouvoir choisir absolument toute la configuration de savoir qu'elle est partie de rien du tout et de voir au fur et à mesure les choses qui se font tom qui m'envoie quelques petites photos de temps en temps de la guitare qui prend vie je trouve que que c'est quand même très très chouette alors on m'a posé la question est ce que dans ces cas là ma vieille fender strat je la fous à la poubelle et bien non c'est pas parce que j'ai une nouvelle guitare que je mets toutes mes autres guitares à la poubelle je vais toujours m'en servir mais c'est vrai que bon je vais pas vous mentir celle ci je vais pas la lâcher voilà ça fait une vidéo un petit peu différente que celle que j'ai l'habitude de faire en tout cas merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez des suggestions de vidéos comme ça un petit peu plus tranquille à faire n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis si vous avez envie d'apprendre à mieux vous repérer sur le manche j'ai créé un petit programme 100% gratuit que vous pouvez recevoir en cliquant sur le premier lien dans la description dedans je vous explique comment fonctionnent les triades la bonne et la mauvaise façon de les apprendre sur le manche de votre guitare je vous donne quelques petits leaks et je vous explique comment vous servir de triad pour améliorer vos solos bref tout un truc assez intéressant cliquez sur le premier lien en description pour vous inscrire je vous souhaite une excellente journée travaillez bien votre guitare et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ça je vois là tu as enfin une vraie guitare